bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne et celle de shifu donc aujourd'hui on va continuer la visite du potager on va essayer de voir un peu le ce qui a de qu'est ce qui a poussé qu'est ce qui a qu'est ce qui est bon à récolter là on a la noire de crimée qui est bientôt bientôt prête à être récolté donc il ya ça il ya le pipanga il ya des salades enfin bref pas mal de choses que je vous invite à suivre tout de suite dans cette vidéo j'ai déjà commencé à bien cueillir les feuilles autour de cette salade là donc elle commence à paumer donc là on va l'accueillir pour la consommer voilà les racines quoi incroyable très très belle salade avec ça les les feuilles sont toujours croustillantes presque croquante pardon c'est excellent à manger franchement très satisfait de cette salade là alors là j'ai encore un énorme petit pangail que je vais laisser volontairement sécher pour conserver les graines mais il est pas mal ça prend du temps pour sécher ça fait plus d'un mois qu'il est à ce stade déjà peut-être que je peux déjà le cueillir pour les graines mais j'en suis pas certain donc je vais attendre encore un petit peu mais à côté oui j'ai plein de pipe en gars ils sont sortis là j'en ai un là juste là j'en ai d'autres j'en ai un là juste au dessus de l'aquaponie ça pousse vraiment partout on a un autre là ça pousse bien ça pousse facilement donc je vais essayer de récupérer quelques graines je mettrais ensuite en pot pour obtenir d'autres pieds la noire de crimée qui arrive à maturité est vraiment pas mal enfin c'est plus le temps que j'attends c'est ma première vraie tomate de côté j'ai toujours mes mes pieds de tomate c'est des petites tomates cerises on appelle tomate tomate pok pok à la réunion là j'en ai un paquet de comme ça cette variété là à côté là j'ai mon pied de tomate cerise tomate cerise tomate ananas qui toujours grossit à vue d'oeil voilà et je suis content parce que j'en ai plein d'autres qui sortent allez regardez j'ai celle là ici et là j'en ai d'autres là qui sont en développement donc j'en ai une autre là ça c'est plutôt cool et je vais vous montrer un signe que votre pied de tomate est en manque d'eau et en déshydratation regardez bien là vous voyez les feuilles sont plutôt bien mais plus vous avancez et puis vous avez les feuilles qui sont complètement ramollies repliées sur elles-mêmes alors quand vous avez ce phénomène là il faut absolument redonner de l'eau à votre pied de tomate c'est signe vraiment qu'il manque d'eau et donc il ne faut pas hésiter à remettre un peu d'eau c'est signe qu'il y a une forte chaleur une déshydratation et donc la plante a cette réaction là alors à côté de mes pieds de tomate j'ai fait plein de plantations de brèdes brèdes petsai brèdes samouraï pardon et je les ai faites en pot pour voir ce que ça donne aussi ça c'est une expérience donc j'en ai sept c'était des doux petits pieds à l'origine et là vous voyez ça développe bien comme il faut et c'est vraiment encore une fois une expérience et si ça fonctionne je reproduirai cette expérience en fait comme j'ai souvent des attaques de limaces ça me permet si jamais je vois que la zone est concentrée en limaces de les déplacer ailleurs et d'éviter que mes feuilles soient trop mangées par les limaces comme ça je conserve quand même les limaces qui ont leur rôle à jouer au potager et je ne les donne pas trop aux poules et je ne les tue pas ça me permet de les conserver et en même temps ça me permet de conserver mes brèdes et qu'elles ne soient pas trop attaquées voilà hop je vous montre un petit pied de tomate au milieu de tout ça donc là je vous avais déjà montré dans les vidéos précédentes c'est mon pied de courgette verte long kimber c'est une variété F1 c'est censé être une variété qui se féconde toute seule alors j'avais laissé une des fleurs se démarrer toute seule une fleur femelle sans la féconder avec une fleur mâle j'avais l'expérience à côté j'ai pris une fleur mâle et je l'ai fécondée le fait est que voilà on voit la différence donc je pense que cette courgette là va probablement démarrer mais celle-ci j'ai peur que son développement soit beaucoup plus réduit on verra on verra ce que ça donne mais c'est juste pour vous montrer la différence en tout cas je suis satisfait de ce pied de courgette les feuilles sont immenses et je suis très très satisfait voilà il y en a plein d'autres qui arrivent là bientôt d'autres petits fruits qu'on croise les doigts pour l'instant ça tient et il n'y a pas trop d'attaque de champignons à part sur cette feuille là ça commence un peu l'audium et pour l'instant c'est bon ça tient voilà merci à vous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que vous aurez appris certaines choses et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures chez le potager du dimanche merci à vous